Comment trouver sa voie professionnelle ou comment trouver sa voie pour ses études? Aujourd'hui, c'est ce dont j'ai souhaité vous parler parce que je trouve que c'est une question importante et c'est une question que je me posais énormément quand j'avais entre 18 et 25 ans. Donc, c'est pour cela que ce sera le thème de notre vidéo. Générique! Alors, premièrement, on va d'abord parler du fait de trouver sa voie et c'est de trouver une définition. Pas une définition trop complexe ou vraiment difficile à retenir, mais vraiment une définition toute simple. Alors, pour moi, trouver sa voie, c'est le fait d'être en accord avec ses valeurs, être en accord avec la manière selon laquelle on voit les choses. C'est tout simplement trouver sa place, trouver l'activité ou le métier qui nous s'y est ou trouver la passion qui nous s'y est. C'est pas forcément en termes de travail ou en termes d'études. Pour ma part, il faut savoir que j'ai mis extrêmement, mais quand je vous dis que j'ai passé extrêmement, énormément de temps à trouver ma voie, c'est vraiment pas des blagues. Faut pas croire, premièrement, faut pas croire que c'est quelque chose qui se décide comme ça sur le tas. Et après, il y a des personnes qui sont nées et qui savent depuis l'enfance ce qu'elles vont faire. Elles savent qu'elles vont devenir avocates, elles savent que le droit... Moi, j'ai des amis qui savent très bien et qui savaient très bien depuis qu'on avait genre 16, 17 ans, ce qu'ils allaient faire comme plan de carrière. Mais il y a une majorité de personnes dont ce n'est pas le cas. Et c'est plutôt cette majorité de personnes-là dont je vais parler aujourd'hui parce que moi-même, j'ai été là-dedans un petit peu. Pour ceux qui passeraient ici pour la première fois, je m'appelle Lysiane, j'ai 28 ans, je travaille dans le commerce international et j'ai un master en commerce international. Sur cette chaîne, je donne des conseils sur mon expérience pro et aussi je fais des vidéos de lifestyle et je partage quelques-uns de mes voyages. Comment j'ai réellement trouvé ma voie ? Parce qu'il faut savoir que la personne qui est assise devant vous, qui va vous parler aujourd'hui, a galéré. Mais quand je vous dis galéré, allons-y. Premièrement, ce qui a déclenché, ce qui a été l'élément déclencheur pour ma part, c'est le fait d'avoir reboulé ma deuxième année de fac. Oui, il faut savoir que j'ai repris ma deuxième année de fac parce que je pensais trop que j'étais arrivée. Je pensais trop que je maîtrisais, mais non, j'ai repris, je devais avoir 9, 95 ou 98 et vraiment, ça a été une leçon de vie. Mais vraiment, c'est une leçon. Le fait d'avoir repris ma L2, ma deuxième année de l'université, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné. En fait, parce que pendant cette année de redoublement, j'avais validé déjà le semestre 1 et donc, il ne me restait que des matières pour le semestre 2. Donc, ça veut dire que tout le semestre 1, j'étais là chez moi, je ne faisais rien du tout, j'étais toute seule, je n'avais pas d'amis. C'était mes premières années en France. Mon copain de l'époque, il était encore à distance. Ma famille était loin et vraiment, la plupart du temps, j'étais toute seule. Je passais mes journées devant la télé à mon lieu, mais vraiment à mon lieu. Mes amis allaient à l'école, je n'avais pas vraiment d'activité, je n'avais pas de patience. Je ne savais pas encore ceux qui me faisaient des libres et j'avais quoi ? J'avais 18, 19 ans. Donc vraiment, c'est le fait d'avoir redoublé qui m'a permis de me recentrer sur moi-même et d'apprendre vraiment ce que j'aime. D'ailleurs, c'est dans cette période que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube parce que je tournais en rond, je n'avais rien à faire, je tournais en rond. Tout ce temps libre que j'ai eu à profit, qui a vraiment opéré le chiffre en moi. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment ce temps-là où, on va dire, j'ai été mise à part, où j'ai vraiment pris le temps de penser à ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je me suis posé les questions de, est-ce que les études que j'ai faites me plaisaient ? Est-ce que vraiment je veux être dedans toute ma vie ? C'est vraiment, j'avais tout un tas de questions qui me revenaient parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas. Mon type de séjour de l'époque ne me permettait pas de travailler. Je conjuguais la solitude et pour moi, c'est ce ton de solitude qui m'a fait apprendre sur moi. J'ai beaucoup appris sur ma personne. Donc, ça a été un élément qui a participé au fait que j'ai trouvé ma voie. Ensuite, le second élément que je vais vous citer qui m'a beaucoup aidée, c'est la patience. C'est vraiment la patience, le fait de cultiver la patience. Il faut savoir que je ne vais pas vous mentir. Dans la vie de tous les jours, je suis la personne la plus impatiente du monde. Vraiment, la personne la plus impatiente du monde, c'est vraiment moi. Mais quand je vous dis que ça, je trouve que c'est un exercice qui prend du temps. Il faut laisser du temps au temps et c'est le, et se laisser du temps. Bon, vous savez déjà qu'il ne faut pas se comparer aux autres et que si les autres sont à un stade Z de leur vie et que vous, vous êtes encore au stade A, bon, ça, je ne vous apprends plus rien. Mais pour ma part, c'est le fait de cultiver la patience. Parce que pendant mes études, quand je faisais mes études, on va dire que je faisais mes études juste pour avoir de bonnes notes. Mais en faisant mes études, je ne savais pas vraiment quel métier me faisait vibrer. Et je l'ai su, moi, je suis quelqu'un qui a su vraiment pas ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Moi, je l'ai su en master 2. Voilà, comme quoi, c'est un master 2 que je me suis dit, non, c'est d'abord en licence. Quand mes cours de licence étaient vraiment trop généralistes, je ne savais pas où donner de la tête. Il y avait des maths de l'histoire, de la socio, de l'économie, du sport. En fait, je ne savais pas où m'orienter. Et je savais que ce qui me faisait vibrer, déjà, c'était les métiers qui avaient attrait à l'international parce que la partie voyage m'intéressait. Et c'est une fois arrivé en master que je me suis dit, oui, en fait, vraiment, j'aime tout ce qui touche à l'international. C'est vraiment ce dans quoi je vais travailler. Et même quand je me suis lancée dans le monde professionnel, j'en parle dans une de mes vidéos récente, « Que faire après un master en commerce international ? » où je cite le nom des secteurs d'activité dans lesquels j'ai exercé avant de trouver réellement ma voie dans l'import-export. Il faut savoir que le commerce international, c'est hyper vaste. Quand je vous dis hyper vaste, c'est vraiment trop de choses. Et on peut sembler perdu, justement, dans ce large choix, ce large panel de choix qu'on a. Donc, moi, si je savais que c'était l'import-export, sinon, j'ai essayé d'abord plusieurs choses avant de découvrir que moi, c'était l'import-export qui me faisait vibrer. Donc, c'est pour cela que je me suis orientée là-dedans. Donc, second conseil, la patience. Cultiver la patience. Et je vous jure, c'est une personne impatiente qui me parle. Moi, je pense également qu'il faut faire le point sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais vraiment, je trouve que c'est ce qu'on n'aime pas qui va beaucoup nous aider à nous focus sur ce qu'on aime. Je m'explique. Je savais que le droit, ce n'était vraiment pas mon truc. Donc, vraiment faire du droit, de la comptabilité, des chiffres, des maths, des analyses, des statistiques. La compta, ce n'était pas mon truc. Donc, en fait, ça, je le savais depuis. Et parce que la majorité de ma famille a fait du droit. Donc, je savais que moi, vraiment, je n'ai pas envie de faire tout ce que ma famille a fait. J'ai vraiment envie d'être la personne qui se détache. Je parle beaucoup avec mes mains. J'ai vraiment envie d'être la personne de ma famille qui se détache et qui ne va pas faire du droit. Parce que je fais, en fait, je voulais, je rêvais d'autres choses, je vivrais pour autre chose. Donc, le fait de savoir réellement ce qui ne me plaisait pas, ça m'a aidé à trouver ma voix. Tout simplement. Simple comme bonjour. Je trouve que ce que je vais dire maintenant, a un lien avec ce que je viens juste de dire, c'est que c'est le fait de développer ses passions. Trouver ce qu'on aime. Moi, je pense que chacun de nous a vraiment été créé avec des dons et des talents. Et c'est à nous d'aller chercher, puiser au fond de nous-mêmes et pour faire ressortir le potentiel. Je trouve qu'il arrivera des cas où il y a des personnes qui nous diront « Ah, mais tu sais, mais je te vois très bien dans ce domaine-là. » Mais il peut aussi arriver des cas où il n'y a personne qui va vous le dire et ce sera à vous-même de faire le travail d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous aimez. Pour ma part, là, je vais vous parler d'une de mes passions. Moi, l'une de mes passions, c'est YouTube. Moi, je regarde les vidéos depuis que j'ai 18 ans et un jour que j'allais finir à l'heure du temps. Je ne savais juste pas quand ça allait arriver, mais je savais que j'allais finalement prendre sur moi, prendre confiance en moi et me lancer. Donc, si moi, je l'ai fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez demander à vos proches « Dans quoi je suis douée ? Dans quel domaine je suis douée ? » Si ça peut vous aider. Mais personnellement, moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça parce que je savais un petit peu ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas parce que c'était vraiment clair, tout était vraiment clair dans mon esprit. Mais si vous avez du mal, je trouve que vous pouvez vous poser certaines questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que je fais et que je n'ai... Qu'est-ce que je fais et que je n'ai pas l'impression de perdre mon temps ? Où je me sens le plus moi-même ? De quoi je pourrais passer des heures à des heures et des heures à parler ou à faire sans que je ne me rende compte que je sois en train de perdre du temps ? Quel talent ressort de plus ? Ou bien vous demandez à vos potes, à vos amis, quelles sont vos plus grandes qualités ? D'en quoi je me sens le plus vivant ou vivante ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Est-ce que c'est plutôt quand vous aidez les autres ? Le fait de voir la satisfaction de la personne en face, est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer ? Vous devez vraiment faire cet exercice-là et je pense que ça va vraiment vous aider. Je pense que les questions là pour vous aider à démarrer dans cette recherche-là, dans cette recherche de votre voix, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail. Je pense que vous devez être dans un état d'esprit différent. Si vous êtes le genre de personne pessimiste, des gros râleurs, comme les parisiens par exemple, si vous devez mettre un stop aux pensées limitantes, aux pensées qui vous emmènent à dire non, je ne peux pas. Non, c'est toujours pour les autres qui réussissent. Je sais que c'est tentant de se le dire, mais pour trouver, je trouve que c'est un exercice qu'on devrait bannir, ce sont des mots qu'on devrait bannir, des phrases qu'on devrait bannir. Quand on veut trouver sa voix, tu te reviens pour faire ça, c'est réservé, c'est réservé, pardon, aux jeunes. Je suis nulle, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de talent, je ne sers à rien, bref, toutes ces phrases-là. Personnellement, la chose la plus importante, vous devez croire en vous. Comme vous le savez déjà, si vous ne croisez, si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui va venir le faire à votre place en fait. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas votre frère, ce ne sera pas votre soeur. Vous-même d'abord, vous devez croire que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous devez le croire à l'intérieur de vous. Et même pas parce que vous devez le croire, mais parce que c'est possible en fait. si mon frère, ma soeur a pu faire pourquoi pas moi, juste, il faudra travailler la persévérance et la détermination. Je trouve que quand on croit en soi, ça permet de dégager le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Ça permet vraiment de... d'exploiter vraiment les dons et les talents qui sont à l'intérieur de nous. Mais pour cela, il faut d'abord avoir confiance en soi. Donc, je vous ai résumé les étapes qui m'ont aidé à trouver ma voie, la patience, le fait de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce pour quoi j'étais faite, ce qui me faisait vibrer, ce pour quoi j'avais de... ce qui m'attirait. Et je vais juste terminer cette partie en citant quelques conseils que moi, j'aurais voulu écouter dans cette période-là quand je me posais ces questions-là. Et j'espère que ça aidera plusieurs parce que ce sont vraiment les mots que j'avais besoin d'entendre quand j'étais à cette période-là de ma vie. C'est le fait, premièrement, le fait de tester plusieurs choses. Moi-même, je l'ai fait, je le dis dans toutes mes vidéos que j'ai fait plusieurs secteurs d'activité. Le fait de tester plusieurs choses. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de votre entourage qui est en train d'avancer. Si vous êtes en première année et que les gens avec qui vous étiez, je ne sais pas moi, en sixième, ils sont déjà cadres. N'ayez pas peur de tester des choses. Vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous devez le savoir, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous le dire. C'est vous. C'est vous. Asseyez-vous. Je ne sais pas moi. Asseyez-vous un soir et posez-vous les questions nécessaires, les questions que j'ai citées plus haut dans la vidéo. Voilà. Et croyez en vous et croyez en votre potentiel parce que je pense que chacun de nous est né avec un don et un travail en vous et en votre potentiel parce que je pense qu'à l'intérieur de vous est la solution. Voilà. Je pense que la phrase que vous devez retenir c'est qu'à l'intérieur de vous il y a la solution. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je ne vous ai pas cité des choses transcendantes ou des choses que je n'ai pas expérimentées mais je vous ai tout simplement parlé de mon expérience, ce qui a fonctionné pour moi, ce que j'ai appliqué pour enfin trouver ma voix professionnellement parlant. J'espère que vraiment, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous souhaitez voir en dehors des vlogs parce que je pense que je vais vraiment diriger ma chaîne. Le thème, ce sera les études, les études, le premier emploi, tout ça, les études, le premier emploi ou encore les études, le premier emploi, mes voyages et un peu de lifestyle. Vraiment, je trouve que les thèmes que je vais maintenant aborder pour ne rentrer autour de ça parce que c'est vraiment les sujets qui me parlent le plus. Je trouve que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai un peu parlé de plusieurs choses pour voir ce qui m'amirait et maintenant, aujourd'hui, je trouve que j'ai enfin trouvé ma voie et pour moi, ce sera la ligne directive que je vais vraiment donner à ma chaîne aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501